Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafe, éléphant, lion… Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi l'ébrutage, là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Bonjour, bienvenue dans Question Voyage, le podcast où l'on répond à toutes vos questions pour vous aider à partir plus ou moins loin l'esprit serein. Aujourd'hui avec nous au téléphone, Jacques-Marie Bardinzeff. Vous êtes volcanologue et professeur à l'Université de Paris-Saclay. Vous accompagnez occasionnellement des groupes dans le cadre de voyages organisés. Avec vous, aujourd'hui, on va parler volcans et plus exactement de comment observer une éruption volcanique en toute sécurité. Une drôle d'activité, on peut le dire, qui porte un nom, le tourisme volcanologique. Première question, en quoi ça consiste exactement ce type de tourisme ? Il s'agit d'aller voir des volcans en éruption ou pas. Donc s'ils ne sont pas en éruption, ils sont jolis à observer. Il peut y avoir comme des fumeroles, un cratère, des coulées solidifiées. Et puis parfois, c'est lors d'une éruption qui a lieu. Donc c'est de partir spécialement pour l'éruption, donc dans des délais courts. Observer une éruption dans des conditions, on va dire, les meilleures possibles. Alors bien sûr, c'est jamais gagné parce qu'on peut partir, l'éruption peut s'arrêter, la météo peut être mauvaise. Donc bien sûr, c'est la nature qui décide. Pourquoi il y a une telle fascination pour les volcans et les éruptions volcaniques ? Ça, je pense que c'est lié un petit peu à notre inconscient, notre subconscient. Les volcans, c'est un peu lié à la mythologie, au dieu vulcain, au feu de la terre. Donc c'est vraiment percevoir les éléments qui se déchaînent, les quatre éléments d'ailleurs qui se déchaînent. Et je crois qu'en discutant avec les gens, je crois que chacun rêve de voir au moins une fois dans sa vie un volcan. C'est possible en éruption. Donc c'est un rêve pour chacun. Donc ce n'est pas toujours possible à réaliser, mais effectivement, ces agences spécialisées essayent de répondre à cette demande qui est, comme vous dites, de plus en plus fréquente, de plus en plus importante. Et justement, c'est vrai qu'on parle de tourisme volcanologique, mais ce n'est pas forcé que les volcans soient en éruption. On peut aussi observer des volcans en sommeil, si je comprends bien. Au sommeil, ou disons qu'ils vivent leur vie classique. Par exemple, les volcans italiens, ils ont toujours une petite activité ou une grande activité. Donc quand on va voir l'Etna, elle se trombolit. Au moins, il y aura toujours un des deux qui fera quelque chose. Au moins, il y aura un panache de fumée, de gaz ou de cendres, peut-être. Voilà, donc bien sûr, quand on fixe une date longtemps d'avance, on va dire, on va aller voir les volcans italiens, mettons, l'été prochain. On ne peut pas savoir quel sera l'état de l'éruption, mais on a certaines chances de voir une éruption. En tout cas, on verra quelque chose, parce qu'il s'est passé quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y aura peut-être encore des endroits qui sont encore chauds, des fumeroles. À Vulcano, on voit souvent du soufre. Voilà, donc déjà, un volcan, c'est déjà en soi un peu étonnant. C'est fascinant. Alors bien sûr, l'éruption, c'est comme on dit, la cerise sur le gâteau. Comment on peut maximiser ses chances de voir un tel spectacle ? Le maximiser, c'est quand il y a une éruption qui commence. Par exemple, en Islande, décider dans la semaine qui suit de partir. Donc, certaines agences qui ont des mailing lists, avec des gens qui sont intéressés, qui ont dit, OK, s'il y a une éruption, vous me prévenez. Et si je peux, je m'engage dans la semaine qui suit de prendre le vol qui partira pour Pekiavic ou pour Catan, si c'est pour avoir l'Etna. Et à ce moment-là, il y a un départ qui se fait avec un groupe moyen, un groupe de maximum 15 personnes, c'est plutôt 10. Et bien sûr, quand on arrive, il faut que l'éruption ait toujours lieu. Il se peut aussi qu'elle se soit arrêtée. Bien sûr, c'est une déception, il faut le savoir. Condition d'accès. Le volant peut être fermé par les autorités. Parfois, la météo peut être mauvaise. Donc voilà, on maximise ses chances, mais elles restent toujours moyennes. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a un pourcentage de chances que ça se passe ou que ça ne se passe pas. Et les gens qui le font, on le savent bien. D'ailleurs, souvent, ces gens-là ont fait plusieurs voyages. Certains ont été réussis à 120 %, d'autres à 80 %, d'autres moins, d'autres plus. Donc, on va dire, le mot-clé, c'est flexibilité, si je comprends bien. Voilà, adaptabilité, philosophie. Bon, ben voilà, ne pas être trop déçu si ça ne se passe pas comme on veut. On peut arriver, la météo est mauvaise, puis le lendemain, ça va très bien. Surtout en Islande, où les météos changent très vite. Donc, on peut avoir trois jours de très mauvais temps, de pluie, de grésil, de vent. Puis au contraire, après, un jour seulement un jour, mais un jour avec une tempête de ciel bleu, donc la lave rouge de vent. Voilà, donc quand on part, il faut quand même partir au moins une grosse semaine. Parce que si on fait un vol aller-retour de trois jours sur place, on peut tomber dans une météo mauvaise, quoi. Donc, on part une bonne semaine, si c'est vraiment en Islande, pour en espérant que sur les sept jours sur place, il y en ait deux ou trois qui soient bons. Et justement, on parle aussi de différents types d'éruptions, et certaines sont plus ou moins dangereuses, si je comprends bien. Voilà, donc il faut savoir également qu'un volcan, ça ne se domestique pas comme ça. Il faut lui obéir, c'est lui qui a raison. Donc, bien sûr, notre rôle et le rôle des agences, c'est de maximiser la sécurité. Donc, ne pas aller trop loin non plus, même si les gens sont impatients de s'approcher. Donc, c'est vrai que les éruptions qui font des coulées de lave, qu'on appelle lavie, qu'on appelle effusives, qu'on appelle rouges, sont les plus faciles à observer. Donc, c'est vrai que là, en ce moment, il y a des éruptions en Islande. Il y a une série d'éruptions qui a commencé en 2021. Moi, j'avais co-emmené trois groupes de suite en 2021, en mai, juin, juillet. Les conditions étaient idéales, parce que c'était un petit cône qui rejetait des fontaines de lave pas très hautes et découlait de lave. Les autorités islandaises avaient autorisé l'accès. Il y avait des jeunes, des volontaires avec des gilets jaunes ou oranges qui guidaient les gens, qui donnaient des bons conseils, qui étaient bienveillants. Donc, c'était idéal. Il y avait quand même du monde, quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes sur place. C'est grand quand même, donc il n'y a pas de limite en surface. Et alors, bien sûr, il y avait des jours où ça se passait bien, des jours où ça se passait mal. Donc, c'était idéal. Donc, dans ces cas-là, on va dire, à Pissi, on restait vraiment là où on nous disait. Le mieux, c'était de se mettre sur un petit cône, un petit piton face aux volcans en éruption. Donc, on était à 200-300 mètres, on le voyait super bien. Entre les deux, il y avait quand même un terrain plus bas au niveau dénivelé. Donc, on pensait bien que la lave n'allait pas remonter jusqu'à nous. Alors, bien sûr, il y avait le sens du vent qui pouvait jouer avec des gaz, peut-être. Mais voilà, c'est idéal. Quand c'est un volcan plus explosif, ça peut être l'Etna, ça peut être des volcans en Indonésie. On appelle ça des volcans explosifs, des volcans gris, des éruptions grises. Il ne faut pas s'approcher, il faut moins s'approcher. L'Etna, quand il y a une éruption au sommet, il faut parfois rester à 2-3 kilomètres de distance. En Indonésie, moi, une fois, j'avais emmené avec 80 jours de voyage un groupe au Sinabung, en Indonésie. C'était des nuages ardentes, c'est-à-dire des nuages brûlants qui dévalent le volcan à des centaines de kilomètres à l'heure et des centaines de degrés. On était à 5 kilomètres sur une éminence face au volcan. Donc, telle sorte que la nuage ardente, si elle avait lieu, ne puisse pas remonter jusqu'à nous. Donc, on voyait le spectacle à quelques kilomètres de distance. On le voyait très bien, mais bien sûr, on n'était pas aux premières loges. Mais bien sûr, il n'était pas question de s'approcher. Donc voilà. Alors maintenant, effectivement, ce n'est pas toujours évident d'estimer. Donc, dans le doute, il faut mieux toujours prendre plus de précautions que moins. C'est vrai que vous parlez de la question de la sécurité. Comment pratiquer ce type de tourisme sans prendre de risques ? Déjà, sur place, il y a des autorisations, c'est-à-dire les spécialistes, l'observatoire en charge de l'éruption, mais des zones d'exclusion, des zones interdites. Donc, en Bocinaboum, il y avait un cercle de 5 kilomètres autour du cratère qui était interdit, qui était une zone rouge. Donc, bien sûr, pas question d'y aller. Alors après, on se met le mieux possible en tenant compte, bien sûr, de ne pas désobéir aux autorités, de ne pas se mettre en situation fausse. Déjà, c'est illégal pour des personnes, et encore plus pour des organisateurs. Donc, respect. On peut aller à l'observatoire demander des conseils aussi. Souvent, on est bien reçus. On explique pourquoi. On explique qu'on a un groupe de passionnés, de gens qui ne sont pas vraiment des scientifiques, mais qui aiment la science, qui aiment le volcan, qui aiment le pays en question. Donc, pour les gens qui nous reçoivent, c'est aussi un honneur que leur pays soit visité par des étrangers. Donc, ils veulent donner aussi une meilleure impression possible, puis aider les gens de bonne foi. Voilà. Donc, ils nous disent, à tel endroit, c'est possible ou pas. Maintenant, effectivement, le risque zéro n'existe nulle part. Comme quand on fait une randonne en montagne, on peut faire une chute. Il peut y avoir une chute de serraque en montagne, une chute de rocher. Donc, il faut savoir, il faut faire attention, bien sûr, regarder où on met les pieds. Quand on marche, faire attention le plus possible. Donc, il faut être vigilant, il faut être prudent et ne pas avoir peur de faire demi-tour. Ce n'est pas vexant, quitte à revenir le lendemain dans meilleures conditions. D'ailleurs, est-ce que vous conseillez de partir seul en groupe ? C'est quoi la meilleure manière, justement, de pouvoir faire ce type de tourisme sans danger ? Alors, partir seul, surtout pas. Il faut partir au moins un petit groupe de trois ou quatre. Alors, s'il y a des gens qui sont à l'aise, bien sûr, moi, je connais des amis qui, à force d'aller sur les volcans, connaissent ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais il faut quand même toujours partir à un petit groupe de trois ou quatre parce que, voilà, il y a quelqu'un qui tombe, qui chute, qui peut être vite exposé, même si ce n'est pas grave, si il est isolé, ça n'ira pas. Donc, il y a trois ou quatre. Et puis, pour les gens qui savent moins bien faire, justement, ces agents, ces groupes qui, maintenant, existent en France et à l'étranger, ça permet aux gens de se retrouver, d'être plus nombreux, de partager les charges, de se passer de l'eau si on en manque. Voilà, donc, c'est vrai que la sécurité dans la nature, c'est déjà primordial devant un volcan, a fortiori. Et est-ce que, justement, il y a des réflexes à avoir quand on observe un volcan en éruption ? Des choses qu'il ne faut absolument pas faire et peut-être, justement, des choses qu'il faut absolument faire ? Un volcan, il vaut mieux toujours le regarder en face. Il ne faut pas trop lui tourner le dos. Il ne faut pas commencer à pique-niquer le dos au volcan parce qu'il peut changer. Donc, il faut toujours avoir un œil sur le volcan, un œil sur le cratère s'il crache parce qu'une fontaine de lave peut augmenter. Des bombes qui montent à 100 mètres peuvent, d'un seul coup, monter à 200 mètres et retomber trop loin. À un moment donné, les bombes tombent plus loin qu'où on est. Ça veut dire qu'on est trop près, quoi, voilà. Donc, toujours faire attention. Également, le vent peut changer de côté. Donc, c'est des gaz. Dans ces voyages, en général, on conseille aux gens d'avoir au moins un casque et un masque à gaz. Le casque, s'il y avait des retombées, alors bien sûr, si c'est une retombée d'une grosse bombe, ça ne suffit pas. Mais c'est en fait des petites pierres qui tombent, qui pourraient blesser gravement un crâne avec un casque. C'est un casque genre d'alpiniste, un casque en plastique léger, mais résistant. Et puis, un masque à gaz, toujours autour du cou, comme ça, si jamais il y avait une saute devant, un changement de direction, l'avoir sur le nez, parce qu'on les pique mal à l'aise, quoi. Voilà, donc on conseille aux gens d'avoir ça avec eux, enfin, même plus qu'on leur conseille. Dans certains volcans, certains voyages, on leur dit, il faut absolument emmener un casque et ou un masque à gaz, ou les deux, ou un des deux, ou aucun des deux, selon ce qu'on fait. Je voulais revenir avec vous sur les plus beaux sites où on peut, justement, observer des éruptions volcaniques. C'est où qu'on peut en prendre plein les yeux, finalement ? Alors, quand on est français, on peut commencer déjà par aller en Auvergne. Alors, ce n'est pas des volcans en éruption, mais c'est une bonne initiation, notamment des jeunes. Par exemple, des grands-parents veulent emmener leurs enfants, leurs petits-enfants, voir le puits de la vache, le puits Parniou, voir à quoi ça ressemble. Et après, quand on est français, on commence par l'Italie, bien sûr. Donc, en Italie, il y a des volcans majestueux. Il y a le Vésuve, qui n'est pas en éruption, mais qui a un très beau cratère. Et puis, on visite en même temps Pompéi et Arculanum à côté. L'Etna, qui est presque toujours en éruption, des grosses éruptions. Et puis, ce qu'on appelle les îles éoliennes, qui sont entre les deux, entre la Sicile et puis Naples. Où il y a notamment Vulcano, on peut y grimper. Ce n'est pas très haut, il fait 300-400 mètres de haut. Puis, c'est plein de soufre qui sortent par des fissures. Donc, c'est tout jaune, c'est magnifique. Et puis, Stromboli, qui est très souvent en éruption. C'est un volcan qui est quasiment toujours en éruption. Moi, j'ai fait les quatre fois, quatre fois en éruption. Puis après, quand on continue, quand on est français, en ce moment, bien sûr, en Europe, c'est d'aller en Islande. Parce que là, il y a eu neuf éruptions en trois ans. Alors, c'est des éruptions maintenant qui donnent moins longtemps. Donc, bien sûr, c'est un peu risqué d'y aller. Parce que le temps d'y aller, ça reste de se terminer. Mais enfin, il y a eu des belles choses. Beaucoup de gens y sont allés. Il y a eu des très belles images quand on est faite par des amateurs ou des semi-professionnels. Et alors après, c'est les autres continents. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'Indonésie pour voir des voquins explosifs. Donc, on peut voir également des lacs d'acide. Il y a le Kauaïdjén en Indonésie où il y a un lac d'acide verjade qui est permanent. Donc, il libère du soufre. Il y a des mineurs du soufre qui exploitent ce soufre. Vous allez voir un lac de lave. Donc, ça peut être à Hawaï ou ça peut être en Éthiopie. À l'air de tailler. Donc là aussi, l'accès n'est pas toujours facile. À Hawaï, c'est un état américain. Parfois, il y a des interditions d'approcher. Au contraire, on peut y aller ou pas. Mais sûr, il faut toujours se renseigner avant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment ça peut évoluer ? Les autorités, que disent-elles ? Enfin, bien sûr, être clean vis-à-vis des décideurs, des responsables. Une dernière question. Est-ce que c'est un tourisme qui s'adresse à tout le monde ? Est-ce qu'on peut partir avec ses enfants ? Ou c'est plutôt quand même réservé aux adultes ? Non, c'est quasi tout le monde. Mais seulement, il faut prendre le bon voyage. Il y a des voyages de tous les niveaux. Il ne faut pas se tromper de voyage. Donc, monter au Stromboli, c'est... Avant, on va monter jusqu'à 1000 mètres de hauteur. Maintenant, on monte plutôt jusqu'à 400 mètres. Donc, c'est moins d'une heure de monter. On monte à son rythme. Donc, voilà, il faut bien sûr que se renseigner. Si c'est avec un groupe, avec une agence, il faut que les parents disent, voilà, j'ai deux enfants qui ont tel âge et tel âge. Ils ont l'habitude de faire tel genre de marche. Peut-être qu'ils venir ou pas. Et pareil pour des grands-parents. Moi, dans les voyages que j'ai encadrés, j'ai emmené parfois des ados qui avaient 15 ans ou moins. Et notre doyen, il a peu de moins 90 ans. Je crois que c'est ouvert à beaucoup de monde. C'est un moment où il faut bien se renseigner, puis jouer franc jeu avec les organisateurs qui ne demandent qu'à aider les gens. Et nous, ce qu'on veut quand on emmène des gens, c'est qu'ils soient contents. Donc, pas qu'ils se trompent au voyage, pas qu'ils soient trop compliqués, trop difficiles. On veut, c'est qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire. Un peu plus que ce qu'ils peuvent faire, parce qu'aller un peu au-delà de soi-même, c'est toujours excitant. Comme ça, on mérite son éruption. Puis on en comprend les yeux. Puis quand on revient, tout le monde est content. Et puis surtout, quand on a fait des voyages comme ça, on en reparle 10 ans après, on s'en rappelle comme si c'était hier. Bon, en tout cas, vous nous avez donné très, très envie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vinslot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Questions Voyages sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Giraffe, éléphant, lion. Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi l'ébrutage, là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.